Bonjour à tous et de vous retrouver, chers amis, en ce vendredi 5 juillet 2024, 8h42, du Québec, merci, d'être avec moi sur YouTube. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas. Maintenant, deux, trois nouvelles que je vais vous partager rapidement avant de m'en aller à mes deux classes de yoga. Puis après, je vous reviendrai avec l'élection en Angleterre et un résultat qui n'est pas vraiment étonnant puis qui ne donnera pas grand-chose, de toute façon, à la population britannique. Mais là, il faut que je revienne sur, naturellement, la performance de Joe Biden à ce débat qui a été catastrophique et où on a vu les médias, les journalistes, les supposés experts être tous étonnés des problèmes cognitifs puis des problèmes de faculté intellectuelle de Joe Biden. Ça fait quatre ans qu'il est comme ça. Ça fait quatre ans que les médias cachent ces faits-là aux Américains, les médias gauchistoïdes, les médias qui appartiennent au culte qui nous gouverne, c'est-à-dire le groupe de Davos, le groupe de l'ONU, le groupe du complexe industriel, militaro-industriel, pharmaceutique, banquier et financier. Mais nous autres, ça fait quatre ans qu'on le voit trébucher, être incapable de trouver une sortie, d'être incapable de mettre deux mots sans fabuler, d'être incapable de mentir puis de raconter n'importe quoi. Il est allé raconter que ce sont un de ses oncles qui s'étaient fait capturer et mangé par des cannibales. Puis tu as les médias qui sont là, qui ont caché ça. Et là, parce que ça a été exposé aux yeux de tout le monde, peut-être dans une stratégie voulue aussi, à trois mois d'une élection perdue, complètement, une victoire écrasante de Donald Trump est attendue. Qu'est-ce qu'on va faire du côté du système mondial pour bloquer une seconde, parce que c'est ça le but de tout ça, bloquer une seconde présidence de Donald Trump, qui aurait été le seul président à avoir gagné trois élections. Il faut que tu vois, The Economist, qui n'est vraiment pas un magazine conservateur, et on voit aujourd'hui, avec leur nouvelle édition, j'imagine du mois d'août, une première page où on dit « No way to run a country ». Ce n'est pas comme ça que tu diriges un pays, avec une marchette. Et le saut du président des États-Unis, en faisant allusion naturellement à Joe Biden. Donc, des économistes, naturellement, massacrent Joe Biden, et ce n'est pas vraiment… ils ne font pas ça de gaité de cœur, ils font ça parce qu'il y a une stratégie derrière ça. Tu le sais qu'il va y avoir soit un événement majeur, comme on appelle le signe noir, le « Black Swan Event », où on prépare et lui va annoncer sa sortie, et on va arriver avec, naturellement, celle qui va prendre la place, Kamala Harris, qui est la vice-présidente, qui va devenir automatiquement vice-présidente, qui va devenir présidente en étant vice-présidente, et c'est elle qui va être la plus populaire, puis tu n'auras personne qui va s'opposer à elle. Toutes les théories concernant Michelle Obama, puis c'est tout du délire, ça, mais ça serait la seule façon pour eux d'avoir une chance de gagner, mais même Kamala Harris contre Donald Trump n'a aucune chance de gagner. Le magazine a critiqué la performance du président lors du débat, le qualifiant d'incapable. Des économistes ont ajouté le saut présidentiel américain à un déambulateur pour mettre en avant le président Joe Biden sur sa nouvelle couverture. Il n'y a pas de façon de diriger un pays. Ce n'est pas une façon de diriger un pays. Pouvait-on lire en première page du magazine pour son édition le 6 juillet? L'article de couverture intitulé « Pourquoi Biden doit se retirer » décrit la performance de Biden lors du... Mais c'est toute la présidence. Dans le fond, on doit se poser la question, qui est président? Qui décide? Bien là, tu le sais. Les présidents sont des marionnettes. C'est le complexe militaro-industriel qui gère les États-Unis. C'est le complexe industriel, c'est le complexe financier, c'est le complexe banquier. Toutes les autres, c'est des marionnettes. Et ce n'est pas tellement la performance pilage de Joe Biden qui devrait inquiéter un citoyen de la classe ouvrière. C'est les politiques qui sont appliquées où on va détruire la classe ouvrière, où on va naturellement toujours diriger et créer des lois pour satisfaire la bande de petits décadents pseudo-intellectuels des grandes villes qui veulent sauver la planète au détriment de la classe ouvrière pour se donner bonne conscience quand ils vont se coucher. Mais eux autres, ils naviguent sur leur bateau, ils volent dans leur jet privé, ils se promènent d'une maison à l'autre, ça consomme comme si ce n'est pas possible. Ils ont tout ce qu'ils veulent. Ils consomment 24 heures sur 24, mais ils vont te donner des leçons de moralité et ils vont vouloir s'imposer comme des grands moralisateurs. Franchement, c'est ça qui est le plus inquiétant là-dedans. Puis ce qui est le plus inquiétant, c'est de voir que le monde se laisse duper. Pas beaucoup, de moins en moins, mais par ses fraudeurs. Par tous ses fraudeurs. Pendant ce temps-là, si on met ça de côté, on le sait, il y a une escalade énorme. Au niveau des conflits, on accélère la machine. Il y a tellement d'argent qui se fait en ce moment avec des complexes militaro-industriels. Que ce soit en Russie, que ce soit en Chine, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Europe, c'est incroyable, tout l'argent qu'on consacre à tous ces pseudo-conflits qu'on crée de toutes pièces. Et encore là, on se fait duper. Il y a eu un événement dans l'Arkensens où une manufacture, une usine de General Dynamics, qui est un des plus grands producteurs d'armes américains dans le complexe militaro-industriel. et c'est eux qui fabriquent, je pense, les batteries d'anti-missiles, Patriot ou les missiles. Il y a eu un gros, gros incendie. On va aller voir ça ensemble. On va aller voir ça ensemble. Ça pourrait sûrement... C'est très étrange. Je n'ai pas l'impression que c'est arrivé par hasard. Sûrement, il y a des images assez... Je vais essayer de trouver des images qui sont assez frappantes. Laissez-moi voir ça. Je pense que je les ai trouvées. Donc, il y a vraiment quelque chose de majeur. Et il y a un déplacement aussi d'un convoi... Je ne me rappelle plus dans quel état, pas loin de là, où on a vu un convoi spectaculaire de véhicules militaires aussi se défiler. Et donc, on voit ici l'incendie en question. En Arkansas, ce n'est pas quelque chose de mineur. C'est quelque chose de gros. Très, 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 très gros. Incendie majeur, explosion. Naturellement, il y a des munitions. Il y a toutes sortes de choses. Je ne pense pas que ça soit arrivé par hasard. C'est bien rare qu'on entend parler d'un complexe militaire ou industriel où on fabrique des armes, entre autres le fameux système Patriot, qui explose comme ça par pur hasard. C'est déchirant. Les habitants réagissent à l'explosion dans les locaux de General Dynamics, près de Camden, dans l'Arkansas. Mercredi a été chaotique pour de nombreux habitants du comté après que les autorités ont déclaré qu'une explosion avait fait deux blessés et une victime. Les autorités ont déclaré que l'explosion s'est produite dans l'usine General Dynamics, Ardenance and Tactical System, à l'est de Camden, qui produit et stocke des munitions militaires, entre autres, du fameux système Patriot. Donc, quelque chose de très, 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 très gros. Ce n'est pas un hasard, ça. C'est sûrement comment peut-être quelqu'un qui travaillait là, qui a des intentions mal placées, des gens qui sont des doubles, des espions. Je ne sais pas comment, vraiment, où ils vont sûrement. Puis, on n'en parle pas beaucoup, je ne sais pas si tu as remarqué, parce que c'est quelque chose de vraiment très important, en pleine multitude de conflits, comme ceux qu'on est en train de vivre, un peu comme on est en train de vivre aussi, on va avoir des problèmes d'approvisionnement pour nourrir les populations, avec les inondations partout, record des récoltes qui sont perdues partout. La Chine va acheter tout ce qu'elle peut acheter de céréales, de grains et de riz, parce qu'il y a eu des inondations historiques dans certaines provinces où on produit la majorité ou presque la majorité de la production de riz nécessaire à la Chine. Je peux te dire une chose, l'Ukraine qui produit zéro, on va se retrouver dans une crise, sans compter toutes les explosions qu'il y a eu au fil des dernières deux, trois années, dans une multitude de manufactures, de transformations, de nourritures, d'élevages, de poulaillers, je ne sais pas, mais il y a quelque chose de vraiment bizarre. 2024, une année très étrange. C'est l'année du dragon. Il y a la prophétie du dragon aussi, je vous laisse avec ça, la prophétie du dragon. C'est l'année du dragon, 2024, et dans Apocalypse 12, le dragon tente de détruire l'enfant Jésus, symbolisant la bataille en cours entre le bien et le mal. À la fin des temps, la Bible décrit le dragon comme une force redoutable, représentant le chaos, la destruction et l'opposition au royaume de Dieu. En ce moment, tu vois le dragon partout à New York, parce que, naturellement, le dragon a sept têtes, parce qu'il y a une série qui est lancée, mais tout ça dans un contexte très bizarre. Tu le sais qu'Hollywood a toujours une symbolique à faire passer. Et là, tu es dans l'année du dragon. Et en plus, tu as l'Apocalypse 12, le dragon tente de détruire. Dans l'Apocalypse 12, l'enfant Jésus, symbolisant la bataille en cours entre le bien et le mal, « À la fin des temps, la Bible décrit le dragon comme une force redoutable, représentant le chaos, la destruction et l'opposition au royaume de Dieu. » Je ne le sais pas, mais 2024, une année vraiment pas comme les autres, où on va vivre en plus des 60 élections. Certaines ont eu lieu. Tu as eu la dernière enlice hier en Angleterre. La Russie, l'Inde, le Pakistan, les États-Unis, 64 milliards d'individus qui vont voter cette année, sans compter tout le reste. Je peux te dire une chose. Ih, on n'est pas sortis de l'auberge. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501